Musique 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 A France, bonsoir, 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 amis, pilote, dirigeant de compagnie aérienne, je vais peut-être te laisser te présenter en rappelant simplement que l'objectif de cette vidéo c'est de t'interroger avec ton expertise sur ce que tu imagines être l'avenir des compagnies aériennes, du transport aérien en général, dans la phase qui vient, qui sera toujours marquée par le Covid et puis les phases qui suivront derrière, l'idée étant vraiment de répondre à des interrogations de plusieurs personnes qui nous contactent et qui nous disent est-ce que j'ai encore raison aujourd'hui de croire dans ce métier ? C'est indépendant de ce que nous faisons, c'est juste pour, je dirais, contrebalancer un message général qui angoisse tout le monde. Si on peut le contrebalancer, ça doit être objectif et comme tu as une très grosse expertise dans le transport aérien et qu'on te connaît, c'est vers toi qu'on a choisi de se tourner. Et merci d'avoir accepté. Merci Gabriel, ça me fait très plaisir d'être là, ça me fait très plaisir de répondre à ces questions pour des jeunes qui vont vraisemblablement, évidemment, s'engager sur le long terme dans ce métier, dans cette industrie que l'on aime tant, que l'on connaît tant, si bien toi que moi. En ce qui concerne mon côté pilote, il est bien évidemment un peu moins prononcé que le tien, mais toujours un petit peu. Et puis, en ce qui concerne les différentes compagnies aériennes que j'ai pu commettre dans le passé, j'en ai créé deux qui sont des succès qui existent toujours et j'en ai également dirigé une troisième, c'était très difficile et on a eu du mal à la réformer. Donc les trois disposés d'un AOC dispose ou disposés selon le cas d'un CTA français et j'en étais également le dirigeant responsable aux yeux de l'aviation civile. Très simplement, sur cette situation du Covid, c'est un cataclysme, soyons clair et net. C'est une difficulté considérable pour les compagnies aériennes, c'est une difficulté considérable pour les autorités de régulation, dans la mesure où il faut s'assurer aujourd'hui de la sécurité de nos passagers, la sécurité des passagers dans cette industrie, sur toutes les destinations, qu'elles soient courtes ou longues. Malheureusement ou heureusement, certaines destinations sont justement plus impactées que d'autres. On voit bien qu'il y a une reprise qui s'opère dans le cadre du trafic domestique, du trafic court-moyen courrier, avec quelques petites exceptions franco-françaises comme celle des territoires ultramarins qu'il faut desservir pour cause de continuité territoriale et évidemment d'échanges continus permanents avec la métropole, ce qui permet de reprendre un peu plus vite. Cela étant dit, tous les autres marchés sont aujourd'hui avec un très gros point d'interrogation. Ma conviction profonde, c'est que bien évidemment, l'industrie va reprendre. Ce n'est pas le premier orage fustile difficile à passer. Ce n'est pas le premier orage que cette industrie traverse. Elle le traversera. Oui, il y aura des compagnies qui seront laissées sur le bord de la route. Oui, il risque d'y en avoir encore quelques-unes. Oui, pour les autres, il y aura des régimes minceurs à opérer en termes de taille d'activité, donc en termes de nombre de personnel. Pour autant, et c'est quelque part la chance que nous avons, la seule chance, je dirais, que nous avons dans cette crise sans précédent pour le transport aérien, c'est que bien évidemment, au-delà d'un délai, mettons d'un an à compter d'aujourd'hui, nous sommes à l'été 2020, je suis intimement convaincu que dans un an à compter de maintenant, on se rappellera de l'été 2020 comme ayant été une phase charnière, une phase difficile, mais dans l'intervalle, un vaccin, des traitements, des mesures préventives complémentaires seront prises. Et donc, il y a fort à parier que, bien évidemment, les embauches reprennent dans le secteur. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, faut-il encore, pour quelqu'un qui le souhaite, s'investir dans une formation de pilote, dans une formation aéronautique, quelle qu'elle soit, peut-être aussi celle de Mécano ou de PNC, j'ai envie de répondre oui, sauf qu'il faut être lucide, il n'y aura probablement pas ou très très peu de travail sur les 12 mois qui viennent. Ça, c'est une évidence. Après cette période de 12 mois, c'est-à-dire à compter de l'été prochain, il est quand même quasi certain, pour ne pas dire certain, que bien évidemment, les embauches reprendront, à un rythme peut-être un peu moins soutenu que pré-Covid, que pré-crise du Covid, mais elles reprendront, et l'industrie, tous les experts sont à peu près d'accord pour le dire, retrouvera son niveau pré-Covid dans un délai de 2 à 3 ans. Donc, ça veut dire que dans un délai de 2 à 3 ans, on est dans le domaine de la certitude en ce qui concerne l'activité et les besoins en personnel navigant. Dans un délai compris entre 1 an et 3 ans, on est dans le cadre d'un délai probablement un peu long, certes, mais qui permet justement d'appréhender une formation pour ceux qui voudraient la commencer, pour ceux qui voudraient s'y investir à l'heure actuelle, en vue de se préparer à une reprise du secteur qui, et je crois qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, c'est un secteur qui en a déjà vu des vertes et des pas mûres, si tu me passes l'expression. On va les rappeler, crise de la guerre du Golfe numéro 1, pour l'agent de notre génération. La guerre du Golfe de 1991, attaque du 11 septembre en 2001. Juste avant l'explosion des dot-com qui n'a pas fait du bien non plus, donc le 11 septembre. Contraintes terroristes, on peut donner un exemple, d'ailleurs il est très marquant, et ça montre aussi la capacité d'adaptation de notre industrie. Quand il y a eu ces attaques terroristes, en l'espace de quelques mois, l'ensemble de la flotte mondiale a été équipée de portes blindées, et de cockpits safe en matière d'accessibilité. On a eu également deux autres cas, qu'on oublie souvent, ça a été la crise financière de 2008-2009. Il y a eu le SRAS qui a eu un impact plus important que les attaques terroristes du 11 septembre, parce que l'impact a été moins important à l'instant T, mais il a duré plus longtemps. Donc le SRAS a eu un impact aussi également difficile. Et puis, plus près de nous, il y a eu cette terrible tragédie de Germanwings, qui a obligé les compagnies aériennes à revoir leur process. Et heureusement, les passagers nous ont fait confiance, et ont eu confiance dans les mesures qui ont été implémentées par l'ensemble des acteurs du transport aérien, pas uniquement français, mais au moins européens, si ce n'est mondial. Et puis derrière, il y a bien sûr cette crise du Covid, qui est une crise sans précédent, qui est une crise que nous n'avions pas anticipée, aucun acteur ne l'avait anticipée, certainement pas dans cette ampleur. Et donc, à cet égard, oui, il faut passer l'orage. La différence entre un orage que l'on traverse en avion, et qui dure quelques nautiques, et cet orage-là, c'est que cet orage-là, il va durer à peu près un an pour le traverser. Oui, il y aura des difficultés, oui, il va y avoir des compagnies qui seront en défaut, mais je voudrais dire un mot quand même sur ces compagnies qui, potentiellement, se retrouveront ou se sont déjà retrouvées en défaut. Un, il y a une réelle volonté, notamment en Europe, de la part des gouvernements, de les soutenir, de les aider, au moins pour certaines d'entre elles. Peut-être pas toutes, mais celles qui sont viables, elles sont soutenues. Ce n'est pas le cas partout. Elles ont été soutenues aux États-Unis, elles sont soutenues en Europe. Donc c'est quand même un élément fondamental pour la survie du transport aérien. Deuxième aspect, soyons honnêtes, c'est quelqu'un qui a créé deux compagnies aériennes en partant de zéro, qui te le dit, l'avion et la compagnie Boutique Airline, pour ne pas les citer, l'avion étant devenu Level ensuite. Ça crée aussi des opportunités pour les entrepreneurs, de France et d'ailleurs, pour pouvoir créer des entreprises de transport aérien. Je rappellerai qu'il y a 20 ans, EasyJet, on était à ses balbutiements. Je rappellerai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de JetBlue aux États-Unis. Je rappellerai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de French Bee. Je rappellerai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de la compagnie Boutique Airline. C'est de quoi je parle, c'est moi qui l'ai créé. Donc, si tu veux, par rapport à cela, je crois qu'il faut avoir confiance dans le futur. Il y aura des entrepreneurs, des entrepreneuses, et on en manque d'ailleurs dans le transport aérien, ce serait bien d'avoir des entrepreneuses un peu plus que ce qu'on en a aujourd'hui, pour créer des entreprises de transport aérien pérennes, viables. Et puis, je crois aussi qu'il y a un dernier élément, c'est qu'on va assister fort probablement à une évolution de la segmentation du marché, avec fort probablement une accélération du vol privé, du vol corporate, ou de-corporate, qui va probablement s'élargir à la clientèle actuelle de classe affaires. Et puis, bien sûr, les plus grands réseaux de compagnie aérienne devraient pouvoir survivre à cette crise dans les mois qui viennent. Et là encore, il y aura des échecs, mais de la même façon qu'il y aura des échecs pour ceux qui entreprennent des formations. Tout le monde ne peut pas réussir. Il y aura des destructions, mais il y aura des créations. Il y aura des créations. Donc, il y aura des échecs, mais il y aura aussi des réussites. Pour toi, l'épisode Covid, quelques mois, un an, deux ans, trois ans, compliqué, avec un redémarrage éventuel au niveau des emplois, peut-être dans un an, marqué par, certainement, la disparition d'un certain nombre de pavillons, parce que, malheureusement, il y aura... Je ne crois pas à la disparition du pavillon français, si c'est ça ta question, ou même à d'autres pavillons. En revanche, des pavillons qui soient endommagés, soyons clairs, le pavillon français est déjà endommagé aujourd'hui. Il a vécu plusieurs faillites de compagnies aériennes, par la faute d'éléments exogènes, par la faute d'attitudes de certains syndicats, incompréhensibles, par la faute de différentes personnes, par la faute de la situation économique globale, par la faute de la faute de certains États. Mais, aujourd'hui, aucune compagnie aérienne française n'est encore morte à cause du Covid. Je pense que, malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, il y en aura. Voilà, c'est ce que je voulais dire, il y aura des destructions. Il y en aura, il y aura des destructions, il y aura de l'adaptation de capacités. Tu regardes, j'ai une pensée pour mon ami Marc Rocher, que je connais depuis des années, vous constaterez que Air Caraïbes ne vole pas aujourd'hui que le même nombre d'avions que ceux avec quoi ils volaient avant. Si vous regardez plus près de nous, parce que ça, tout le monde connaît, Air France, aujourd'hui, exploite 40% à peu près de sa flotte. Bon, et ça va aller crescendo. Ce sera peut-être un peu moins rapide que certains l'avaient prédit. Mais pour tordre le coup à tous les cassandres qui prévoyaient il y a encore quelques mois la mort du transport aérien, le transport aérien n'est pas mort. Il saura se relever, il y aura des challenges, il y aura, bien évidemment, des opportunités qui se créeront au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Il y aura des créations. Absolument. Donc toi, tu imagines certainement l'émergence de nouveaux projets entrepreneuriaux avec des gens qui se disent finalement qu'il faut repartir, il y a des avions, on les remet dans le ciel, on tente des choses. Personne n'a de boule de cristal. C'est toujours très difficile de donner un timing. Mais on peut donner un sentiment. Un sentiment, c'est quoi ? C'est de se dire pendant un an, plutôt sur une phase destructrice, malheureusement, d'emploi destructrice de capacité dans le transport aérien, puis une inversion de tendance progressive qui va durer probablement deux ans. Donc on est sur 1 plus 2 égale 3 ans pour revenir à peu près au niveau pré-Covid. Et c'est dans la période de 2 ans qu'il va y avoir des opportunités qui vont se créer, celles-ci pouvant même prendre leur essence à travers, soyons honnêtes, il n'y a jamais eu autant d'avions de ligne aujourd'hui au sol, ce qui veut dire que les prix sont beaucoup plus faibles. Ce qui veut dire que ce sont des opportunités pour des investisseurs malins ou des compagnies qui auront été obligées de justement s'adapter, elles vont pouvoir renégocier ces contrats de location. Et puis, personne ne le dit, mais le carburant est beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il ne l'était. Enfin, les soutes sont plus rentables qu'elles ne l'étaient avant, notamment sur le long courrier, puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous l'avez tous vu à la télévision et ailleurs, il y avait des grandes difficultés pour faire traverser des distances longues aux fret aériens, notamment pour les masques que nous portons tous. Je tiens à dire que si on n'en porte pas aujourd'hui, c'est qu'on respecte la distanciation sociale absolument qui est nécessaire. Et donc, à cet égard, bien évidemment, les soutes aujourd'hui sont vendues plus cher en matière de revenus qu'avant la COVID. Est-ce que la pression écologiste t'inquiète ? Est-ce que tu penses que ça peut être un facteur de frein au redémarrage de l'activité ? Parce qu'effectivement, on voit bien comment les compagnies aériennes certainement s'adapteront dans le timing que tu évoques. Mais il y a un nouveau type de pression qui n'est peut-être pas très visible tout de suite, mais qui, comme bien présent, c'est le plane shame, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, l'aérien n'a pas vraiment une très bonne image. Est-ce qu'on peut craindre que ça aussi, ça force à la baisse l'activité en général des transporteurs aériens ? Comment est-ce que tu l'intègres ? Moi, je l'intègre d'une façon continue, et nous l'intégrons, l'ensemble des professionnels du transport aérien l'intègrent depuis au moins une quinzaine d'années dans notre industrie. Il y a des engagements qui ont été pris au niveau international de ne pas augmenter les émissions polluantes pour les avions. Je tiens à rappeler que l'industrie du transport aérien, dans son ensemble, c'est moins de 2,5% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, le transport aérien est en cela, globalement, relativement vertueux. Il faut continuer à l'améliorer. Il faut continuer à travailler sur ces sujets. Le sujet de l'écologie, je pense, dépasse de très largement le simple spectre du transport aérien. Il nous concerne tous. Tu roules en voiture électrique ? Je l'ai même essayé. Merci. Et ce n'est pas forcément un choix écologique. C'est un choix responsable. Je viens de revenir d'un voyage avec un de tes avions. Merci. Et donc, cet avion, il consomme 10 galons à l'heure. C'est un bi-moteur. Il consomme 5 galons de carburant à l'heure. C'est de l'ordre de 2 à 3 fois moins que des avions que j'ai pilotés, que tu as pilotés il y a une quinzaine d'années avec deux moteurs. J'ai fait ma qualification pour les instruments monomoteurs pour 3000 litres d'essence 100 LL. Aujourd'hui, on les fait avec 300 litres. Voilà. A divisé par 10, c'est le consommation. De la formation, puisque toi, tu prends les navigants à la base. Tu les formes pour devenir pilote. Moi, je m'en occupais dans la deuxième partie. Je te les livrais sur un plateau. Les avions de ligne ont énormément évolué ces 10 dernières années. Et on le voit à travers les motorisations de nouvelle génération, dite NEO chez Airbus, un new engine option. Avec des consommations franchement réduites. Des appareils comme la 350 qui consomment de l'ordre de 20 à 25% de moins que les avions qui l'ont précédé, sachant que la génération des avions que ces avions-là remplacent consommait déjà foncièrement beaucoup moins que la génération d'avant. Donc, pour toi, une crise d'une ampleur encore jamais connue, c'est clair. Certes. Mais une industrie capable de s'adapter, d'être résiliente et donc de trouver un chemin pour ressortir par le haut sous, on l'a dit, un à trois ans à peu près. À peu près. Et puis là-dedans, malgré les contraintes écologiques, le transport aérien, globalement, retrouvera la trajectoire du développement avec des solutions adaptées aux défis environnementaux. Et la dernière question que se posent beaucoup des gens qui prennent des contacts auprès de nous, c'est qu'ils nous disent « Oui, mais je vais arriver, jeunes CPL, IRME, face à des gens qui sortiront des compagnies aériennes, qui les auront licenciées un an plus tôt. Je n'ai aucune chance. » Qu'est-ce que tu penses de cet argument-là ? Alors, je dis, regardez ce qui se passe chez Air France. Vous imaginez bien que les 10% de personnel d'Air France, personnel navigant technique, donc pilotes qui s'en vont chez Air France, pour la quasi-totalité d'entre eux, ce sont des pilotes qui sont en fin de carrière. C'est pour Boîte-Charles-West, pareil. Et d'ailleurs, ils ne sont pas virés. Il faut quand même juste le signaler. Ils s'en vont avec un chèque. Bon. Donc, et le chèque, de ce que j'en ai entendu, n'est pas notamment foncièrement négligeable. Donc, ces pilotes qui s'en vont et qui quittent Air France, bien évidemment, ce sera de la place à terme quand Air France aura retrouvé un niveau d'activité conséquent pour de jeunes entrants. Alors, oui, il y aura des pilotes de XL Airways, il y aura des pilotes des glazures, il y aura des pilotes de différentes compagnies aériennes françaises, d'autres compagnies qui auront diminué leur activité. Je pense à EasyJet, tu as cité British Airways et tu as raison, Ryanair et d'autres. Bien évidemment, mais toutes ces compagnies-là, elles vont ensuite remonter en termes d'activité. Donc, elles auront besoin à nouveau de pilotes. Ils risquent de rembaucher, d'ailleurs, un certain nombre de gens qu'ils auront mis sur la touche pendant les quelques mois nécessaires. Et d'ailleurs, ceux-là ont très certainement favorisé par rapport à d'autres. C'est vrai, il ne faut pas le nier non plus. Mais est-ce que pour autant, ça va influencer sur le délai d'attente pour trouver un job pour des pilotes qui sortent de l'école ? Tu es sorti de l'école, tu n'as pas trouvé du boulot le lendemain. Moi non plus. Ça a mis longtemps. Moi non plus. Donc, aujourd'hui, on le sait, même en période de forte activité, entre le moment où on sort de l'école et le moment où on rentre en compagnie, il se passe un délai de 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend si on a de la chance, si on n'en a pas. Il ne faut pas avoir peur de commencer par des métiers qui sont moins visibles, comme de l'instruction, de travail et rien. Du taxi. Je crois comme toi que le taxi a de beaux jours devant lui, bientôt. Mais c'est déjà... On le voit déjà. Donc oui, il y a certainement des choses à faire. Il ne faut pas se dire... C'était peut-être un petit peu l'erreur des gens jusqu'à il y a quelques mois qui disaient formation CPL, IR, ME, MCC, Airbus. Et ça avec au pire 2-3 mois d'attente. On n'a jamais connu ça. Ça n'existait pas vraiment. Ils étaient très rares, ceux qui faisaient ça sur la masse des gens qui se sont formés à très faible pourcentage. Ils ont effectivement réussi à entrer tout de suite en compagnie aérienne. Les autres ont fait ce que les pilotes ont toujours fait et ce n'est pas quelque chose qu'il faut regretter. C'est la méthode américaine. On grandit, on mûrit et on devient un aviateur par la petite porte jusqu'à ce qu'on ait bien compris comment ça marche. Et puis un an, deux ans, trois ans, on passe et un jour on est en compagnie aérienne. Mais il n'y a rien à regretter. C'était nécessaire pour devenir un véritable aviateur. Il n'y a pas quelqu'un qui débarque du jour au lendemain dans un Airbus ou dans un Boeing en disant « Tiens, ce bouton-là sert à telle chose ». Le métier est plus beau et plus grand que ça. Et de devoir cette fois abandonner cet espoir d'une carrière ultra rapide, c'est un bienfait à mes yeux. Gabriel, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais prendre un exemple qui est mien. J'ai beaucoup moins d'heures de vol que toi, mais j'en ai quand même quelques centaines à mon actif. J'ai mon brevet de pilote de ligne. Et ce que je peux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai appris des choses pendant mon vol. C'est un métier que l'on fait bien évidemment par conviction, par passion, plus que pour appât du gain. On veut dire que ceux qui voulaient le faire pour appât du gain, ce serait peut-être mieux qu'ils fassent autre chose. Mais ça n'est qu'un sentiment personnel. Surtout peut-être dans l'avenir proche où les nouveaux entrepreneurs aventuriers ne proposeront peut-être pas tout de suite des conditions salariales mérifiques. Probablement, mais c'est un métier qui apporte beaucoup de satisfaction. C'est un métier qui apporte énormément de liberté. Et je pense pouvoir l'affirmer, c'est le plus beau bureau du monde. Ça le reste et je pense que ça le restera pendant très longtemps. D'accord. Écoute, France, je te remercie beaucoup parce que ce sont des paroles, je pense, qui vont résonner de manière très positive dans l'esprit des gens qui s'interrogent et sont nombreux. Ils nous appellent, ils nous posent beaucoup de questions. Nous, nous sommes des formateurs. On n'est pas capable de parler avec légitimité. On a une vision. Mais ta vision est forcément plus légitime que la nôtre. Elle rejoint, je pense, dans les grandes mises qu'on imaginait. Mais je te remercie de l'avoir exprimé. Merci beaucoup et bonne continuation. Et bientôt, une nouvelle compagnie aérienne peut-être ? Peut-être. L'avenir le dira, il ne faut jamais dire jamais. Très bien. En tout cas, personne n'a de boule de cristal. Moi, j'ai été ravi de participer. Merci. Nous sommes amis et c'est vrai et de longue date et ça compte. Parce que l'aviation, c'est un petit monde. C'est avant tout une grande famille. J'espère que vous en ferez partie de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501